Musique Aujourd'hui nous nous trouvons à la salle des fêtes de Halles où se déroule la traditionnelle soirée du HCA. Nous allons donc vous plonger au sein de cet événement. Musique Pour cette occasion nous avons le plaisir d'être en compagnie de quelques sponsors. Pico, vous suivez le club ? Oui, en fait depuis des années parce que moi je suis une personne qui aime le Jura. Je suis depuis 30 ans dans le Jura. J'ai même eu un week-end à Murio et puis notre bureau a donné le monde depuis 9 ans. Et puis j'ai toujours suivi ce club avec un intérêt, mais a priori un intérêt régional parce que la joie, c'est la joie. Et puis je pense qu'il a un immense potentiel et puis on pourra discuter après. Alors je suis le club depuis 2009, la saison 2009-2010. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le HCA ? Pourquoi avoir décidé de sponsoriser le club ? Alors tout d'abord c'était un hasard. La première fois que je suis venu c'était un hasard pour voir mes amis Sierrois, des gens du HCCR qui jouent à HCA. Et puis ensuite j'ai trouvé ça tellement sympa, je me suis lié d'amitié avec le président, avec l'encadrement, avec les joueurs. Et depuis l'heure c'est un peu ma famille aussi. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qui vous plaît dans le HCA ? Pourquoi avoir décidé de sponsoriser le club ? Bon, dans le HCA, c'est clair, c'est un produit. Je parle un petit peu de marketing. C'est un produit intéressant. J'ai fait des premiers contacts avec le comité. Et puis en général, le premier contact décide après la suite. C'est des gens super sympas, professionnels, accueillants. Et puis je pense que ça c'est très important. Et puis c'est des gens de terre. Et est-ce que le titre de l'année passée a une influence dans cette décision ? Absolument. Ça c'est clair. Ça je ne peux pas nier. Comme j'ai dit au début, je suis depuis un moment, mais j'ai peut-être un petit peu sous-estimé le produit. Je m'excuse de parler de le produit du HCA Joie. Et puis c'était un important point de décision. Et puis aujourd'hui, quand je vois les contacts qu'on a eus jusqu'à ce jour, c'est fantastique. Tout simplement fantastique. C'est des gens accueillants, c'est de bonne humeur, mais quand même pas oublier le... À la fin, on doit gagner de l'argent, on doit avoir du succès. Et puis ça, on peut seulement faire avec une région qui est derrière, avec des sponsors. Les sponsors, c'est le plus important aujourd'hui. Et puis il faut y croire aussi dans des mauvais temps. Merci beaucoup. Vous avez été président du club début des années 90. Comment percevez-vous l'évolution du HCA, notamment le titre de l'année passée ? Ce titre était quelque chose de merveilleux. On ne l'attendait pas en début de championnat, puisqu'on avait débuté de manière un petit peu chaotique, je dirais. Mais le HCA Joie a su être en forme sur la fin du championnat. Il a passé magnifiquement ses play-offs pour décrocher ce titre de champion suisse. Merci. Alors quel regard portez-vous sur l'avenir du HCA ? Un regard tout à fait positif. C'est vrai que depuis les années où j'étais président et maintenant, il y a quand même une évolution certaine. Maintenant, il faut impérativement que le HCA Joie patine dans une nouvelle patinoire et je mets plein d'espoir en tout cas pour que ce projet se concrétise le plus rapidement possible et que dans les années 2019 environ, en tout cas, le HCA Joie puisse disposer d'une surface de jeu idéale pour évoluer en Ligue Nationale B. Merci beaucoup. Nous nous trouvons au côté de Thomas Schafter, responsable sponsorique. Alors bonjour. En quoi une telle soirée est importante pour le HCA ? Quel est le but de cet événement ? La soirée de gala du HCA est une soirée extrêmement importante parce qu'elle réunit d'une part toutes les crosses d'or. Elle leur permet une fois dans l'année d'être en contact aussi avec la première équipe, les joueurs. C'est l'occasion de la présenter à tous nos sponsors et depuis quelques années, cette soirée est aussi ouverte à l'ensemble des personnes qui souhaitent vivre un moment assez exceptionnel, au contact de chacun des joueurs, de pouvoir discuter avec eux, les rencontrer et tout ça agrémenté d'un très bon repas et d'un spectacle de grande qualité. Est-ce que le titre de l'année passée a une influence sur le sponsoring ? Oui, manifestement, on peut le dire. Depuis que nous sommes titulaires de ce titre de champion suisse, il y a eu quand même un effet relativement important au niveau des sponsors. Non seulement la fidélité de nos anciens sponsors s'est vue renforcée par ce titre puisqu'ils nous font encore plus confiance. Certains ont aussi augmenté leur visibilité et de nouveaux sont apparus aussi de dimensions plus suprarégionales ou nationales que nous n'avions pas ou que nous n'arrivions pas forcément à toucher par le passé. C'est vrai que ce titre de champion suisse a réellement ouvert des perspectives nouvelles pour le HCA Joie. Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Le premier artiste que nous accueillons n'est autre que le président du HCA Joie, monsieur Patrick Aouert. C'est un applaudissement. Messieurs les présidents d'honneur, chers membres de la crosse d'or, chers joueurs, chers amis du HCA, mesdames et messieurs. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à notre soirée de gala et vous remercie de votre présence qui témoigne de votre attachement à notre club. Sans vous, chers amis sponsors, il ne nous aurait pas été possible de réaliser cette saison 2015-2016 inoubliable et incomparable qui nous a permis de conquérir le Graal, le titre d'un champion suisse de Ligue Nationale B. Par son comportement, l'équipe du HCA Joie, encouragée par votre présence, a redoré l'image de marque du club, de la région et du canton sur l'ensemble de la Confédération. Nombreux sont les médias nationaux qui nous ont suivis dans notre périple avec passion et intérêt. Votre soutien inconditionnel nous permet également de professionnaliser toujours plus le club au niveau de sa structure pyramidale, avec l'engagement d'entraîneurs professionnels dans le mouvement junior également. Le HCA Joie doit donc envisager l'avenir avec optimisme, sachant que le projet de rénovation de la patinoire et de ses infrastructures sera adapté aux conditions de la Ligue Nationale, nous l'espérons, dès la saison 2018-2019. A cet effet, nous vous demandons de réserver bon accueil à la recherche de fonds orchestrée par le président du groupe de soutien, M. Claudèche. Enfin, le HCA a besoin d'une équipe dirigeante, forte, soudée et bénévole, afin de mener à bien la mission qui est la sienne. Nous vous souhaitons, mesdames et messieurs, une excellente soirée de gala en notre compagnie. Nous vous disons bon appétit et bonne soirée. Merci. On va faire un petit tour du côté des joueurs pour voir comment se déroule leur soirée. Alors Bastien, comment se passe ta soirée ? Ça se passe super bien, on a eu le droit à un spectacle d'hypnose et puis Steven Barras nous a beaucoup fait rire. Ça se passe extrêmement bien, j'adore la soirée, c'était vraiment incroyable. Bon début. C'est vraiment très bien, on a une bonne table ici, on rigole bien et il y a une bonne ambiance et un beau spectacle. Je suis un peu perplexe parce que j'hésitais un peu à y aller parce que je m'interroge beaucoup sur cette pratique. Mais je pense que je vais aller voir Steven pour lui demander un peu son ressenti. J'ai vu qu'il y avait une dame qui n'avait pas été très réceptive. Je pense que c'est à tester pour avoir un peu un avis un peu plus tranché là-dessus. Mais c'est vrai que quand on est un peu là, on regarde, on ne sait pas trop si c'est fait exprès, si c'est vraiment en vrai. C'est un truc qui ne passionne pas, mais on se pose beaucoup de questions quand on s'interroge. Écoutez, pour l'instant tout se passe bien. On a eu un Steven des grands jours. C'est vrai que c'était impressionnant la cérémonie d'hypnose. En tout cas, personnellement, moi je n'aime pas trop, mais c'est vrai que c'était impressionnant ce qui s'est passé sur la scène. Merci. Julien Privet et Thibaut Frossard sont à votre table. Un petit mot sur ces joueurs ? C'est des joueurs très sympathiques. Alors Thibaut, je le connais déjà depuis quelques années. Julien, on a pris à le connaître ce soir. Mais c'est agréable de passer la soirée avec eux. C'est très intéressant de discuter avec eux, puis d'avoir leur point de vue au niveau hockey, puis au niveau du reste. Merci beaucoup. Un petit mot sur Victor Barbero, qui est présent à votre table ce soir ? Alors déjà, une personne très sympathique. On passe du bon temps avec lui. Et sportivement, je pense que c'est quelqu'un qui a apporté énormément à l'équipe l'année passée et qui peut encore faire plus cette année. Donc il est en rodage et je suis sûr que ça va très bien se passer. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Bastien Pouille ? Bien sûr. C'est un jeune homme que j'appris énormément à connaître parce que son père et ma femme sont amis dans le travail. Et on faisait souvent des pique-niques l'été dans une cabane forestière. Et je l'ai vu grandir. Et maintenant, j'apprécie qu'il soit en première équipe. OK. Bravo. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc ce soir, je vais vous présenter un jeune qui nous vient d'Alfribourg, qui a fait une pige à vieille. Ils ne l'ont pas gardé parce qu'apparemment, à vieille, il n'y a pas de coiffeuse. À portentrui non plus de ce que je vois. Il a posé ses valises à chevner cet été. Il a posé son sac à côté de moi. J'ai appris un pas si longtemps que ça qu'il était né en 1996. Donc je dois vous dire que ça m'a fait un petit cheveu gris par ici. C'est un bon jeune. Je vous présente Julien Privet. Bonsoir tout le monde. Je vais vous présenter mon père, Jordan Auer. Dans sa tête, par contre, il a encore 20 ans dans le vestiaire. À côté de lui, je fais un peu sa poubelle, en fait, parce qu'il essaie toujours de cacher ses déchets. Mais il n'est pas très discret, donc ça ne marche pas. À part ça, un bon défenseur, vraiment un bon gars. Motive bien l'équipe et donne des très bons conseils aux joueurs, comme moi, par exemple. Et puis, alors voilà, Jordan Auer. Et il conduit en Alfa-Romeo. Une voiture italienne. Depuis 5 ans, il a joué en Allemagne. Il est revenu en Suisse chez Ajoa. Donc, chez Ajoa. Et il est très content ici. Il se débrouille bien d'apprendre le français. Je suis assis à côté de lui dans le vestiaire. Et il demande ses conseils des fois, ou qu'est-ce que Guéry a dit, que je peux lui transmettre. Et comme ça, je le soutiens de temps en temps dans le vestiaire. Mais c'est un super gars. Et tu as traduit ma part ? Bien sûr. Léo est tellement fort. Quand il est à la salle des fosses, il n'y a pas assez de poids. Tu t'es moqué de moi ? Non, 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 vas-y seulement. Léo est tellement beau. Quand il est rentré dans le vestiaire, toutes les filles se retournaient vers lui pour le croire. Léo est tellement intelligent que tous les joueurs viennent vers lui pour lui demander sa opinion. Mais vraiment, sans Léo, je serai perdu quelque part dans le vestiaire. Bonsoir tout le monde. L'individu que je dois vous présenter ce soir est un grand amateur de vin. Il dispute sa première saison au HCA. En tant que mari. C'est le grand-père de notre équipe. Il est le plus âgé. Il a 37 ans, c'est ça ? Je vais parler de lui, ses qualités, ses défauts, pour ne pas me tromper, j'ai pris des notes. Miguel, c'est un bon gars. Miguel, c'est un bon joueur. Maintenant, c'est quelqu'un qui a prévu ça ? Maintenant, c'est le défaut. Miguel, euh... Alors, très, très plaisanterie. Miguel, c'est un joueur qui se sacrifie pour l'équipe, qui paye le prix, comme on dit, il bloque l'avancée, il finit ses mises en échec, il montre l'exemple. Et puis, dans la vie, vous le connaissez, c'est quelqu'un de respectueux, de poli, qui a les valeurs à la bonne place, comme on dit, par chez nous. Et c'est pour ces raisons qu'il est apprécié de notre petit coéquipier. L'ennemi au CESSE, Miguel Orlando. Applaudissements. Donc, à mon tour, je vais vous présenter Miguel Filipe de Ross, très bon joueur de hockey, enfin, ça dépend des sens, mais... On peut dire qu'il a aussi les mêmes valeurs, il se donne pour l'équipe, il joue pour ses coéquipiers, et puis ça se ressent dans l'équipe, surtout dans l'identité de l'équipe, et puis espérons qu'il continue comme ça durant de nombreuses années. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Filipe. Deux fois, il est rigolo, mais... Il pense qu'il est rigolo parce qu'il parle... C'est un français ? Oui, c'est le numéro 11, Victor Franco. Alors, c'est vrai qu'on n'avait rien préparé d'aussi drôle que le passage précédent, mais comme il a dit, c'est mon voisin à cheveler. C'est vrai que des fois, disons que les jours de match, on a l'habitude de faire la sieste quand on joue le soir et... Enfin, j'essaie de faire la sieste parce que ma chambre donne sur leur cuisine et leur salon, ce qui fait que des fois, je devrais bien faire un petit... Tes paupières sont lourdes quand tu dors. Donc, je ne s'arrive pas encore, c'est de voir... Je travaille, je travaille. Donc, non, mais Bosi, voilà, c'est pareil, je suis loin de lui, je ne suis pas proche de lui dans le vestiaire, je suis à l'opposé et c'est un gars qui, voilà, c'était sa troisième année ici, troisième, troisième année ici, qui joue avec son cœur, toujours autant d'énergie sur la grâce. Donc, voilà, on a besoin de gars comme ça toute l'année, et puis, voilà, c'est numéro 28, Kale Ngozumana. Je sais, c'est le meilleur que je peux, mais bref, ça fait un moment et deux mois que je suis ici, donc j'ai fait une portion un petit peu. Thomas, ça défend ça pour nous, qui est très physique, je l'ai appris à mes dépens lors de l'entraînement, au début de la saison. Je ne l'avais pas vu venir, puis sur le cul, sur les pouponnes. Par la suite, Thomas a fait le passage à Lausanne pendant cinq ans. Il est né à Port-Mantouille ici, donc vous connaissez sûrement plus que moi, mais depuis deux mois, l'investisseur, je l'apprécie beaucoup, et puis il est parti de Lausanne parce que, c'est ça qu'il m'a dit dans les coulisses, mais il n'était plus capable de Lausanne, là. Donc là, messieurs, numéro 20, Thomas Desver. Alors, moi, je vais présenter le numéro 61, Anthony Béret, qui nous vient tout droit du Québec. Il est né à Rouen, où son père jouait, et il a fait ses trois ans, six, trois ans, les majeurs juniors, c'est bien ça, hein ? C'est bien la ligue où il joue comme des fifs, c'est ça ? C'est pas OHL, c'est pas ça. Non, hein ? Et puis, il a fait aussi un baccalauréat en finances, trois ans aussi dans une ligue québécoise, et il est revenu en Suède parce que c'était son plus grand rêve de venir jouer au H. Joua, il m'en a dit aussi. Bravo ! Présente, je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Je vais continuer par vous présenter un jeune attaquant qui a sa première année avec la HCA. C'est un joueur qui est très apprécié par le monde de l'équipe. Ça dépend de quelques-uns, mais en général, tout le monde l'aime. et comment je peux dire, j'aime beaucoup sa manière qui fait ses célébrations après un but. On a pu le découvrir pendant le match mordi contre Vierge. C'était formidable. Je vais vous présenter numéro 95. Qu'est-ce que vous m'avez dit ? Pas de mots. Je parle en cas que je parle beaucoup dans un monde. Je parle juste à la charge. Allez. Alors moi, j'ai la chance de vous présenter un des deux étrangers, le moins sympathique. Moi aussi. Oublie pas les 200 francs après, hein. C'est le plus gros enfant du vestiaire avec Jordan. Cache-toi pas, on croit. T'es là-bas ? Il prétend jamais me boire dans le vestiaire, mais c'est parce que Yama qui travaille un peu à la salle de force pour ça. Dans la trêve de présence, il a fini, pointeur des players, et d'aller numéro 4, Jonathan Eisen. Moi, j'ai la chance de vous présenter un jeune attaquant, 96 comme moi, Steven Maca, très bon patineur. Il a fait, il a commencé le hockey ici, à La Joua. Ensuite, il est parti sur Lausanne pour apprendre le hockey. Et puis, là, ça fait depuis presque toujours qu'on se connaît parce qu'on est de la même année, on se côtoie depuis toujours. Ça fait trop longtemps, je trouve. Et puis, vraiment, c'est un super bon type, il est assis à côté de moi dans le vestiaire. On parle beaucoup, surtout le matin. et puis, j'ai essayé de le consoler un peu tous les jours parce que j'ai appris qu'il pleurait souvent le soir parce que sa copine il manquait. Il est parti en Angleterre. En Angleterre, ça fait un mois. et puis, j'essaie de le consoler un peu parce qu'il y a un peu au fond du bac. Steven Macar. Merci, Ludo. Je vais vous présenter un des deux gardiens de l'équipe. Les gardiens, c'est toujours un peu des personnes spéciales. Vous pouvez vous en rendre compte. Par exemple, il a des très petites oreilles mais une très grande gueule. C'est comme ça. Je dois le supporter tous les matins. Ce n'est pas toujours facile. Il me demande tout le temps des chloucres d'eau parce qu'il n'a pas son shaker. Il a des gueulasses. Et puis, sinon, c'est vrai, je le connais depuis longtemps, depuis en tout cas 2009. Désolé, Joe, ça ne te revenit pas. C'est vraiment un très bon type. C'est un très bon type. On s'entend super bien. On est assis à côté dans le vestiaire et puis, c'est un très bon gardien. Il est toujours souriant. Il a même beaucoup de bonne humeur dans le vestiaire et puis, c'est très bien comme ça. Il faut qu'il continue. Bravo. Mesdames et messieurs, je vous présente Auguste Amposte. Il a joué à Chaux-de-Fonds et à Genève. Il est un très bon garçon. Et aussi, sur la glace, il est un bon patineur. Oui, ça, c'est Auguste Amposte. Je vous présente, malheureusement, un qui n'est pas là ce soir. C'est Gauthier Chiradien. Il a fait tout son mouvement junior ici à Joie. et puis, ça ne fait pas longtemps que je le connais. Bon, bonsoir à tous. Comme vous le voyez, vu que je suis le seul noir, moi, je dois présenter deux joueurs. pas facile, mais bon, on s'adapte. à ma gauche, il y a Antoine Ranoff. Alors lui, c'est très compliqué parce que son papa, il vient de la Macédoine, sa maman de la Troissy, il est né à Sion, il a fait l'école à Berne, et il a joué à Davos pour se retrouver au HTA. Donc, là, c'est... il est beaucoup regardé. Sur la glace, c'est un attaquant très puissant avec un très bon shoot. Je pense que ses anciens clubs, ils ne l'ont pas remarqué parce que là, cette année, il a déjà dépassé son record de but. donc Gary, il a mis très bon oeil en le prenant. Et non, sinon, dans le vestiaire, c'est vraiment un bon gars, même si l'équipe, elle n'est pas très vieille, il peut aider des plus jeunes comme moi et ça, ça fait... ça nous aide vraiment beaucoup. Après, à ma droite, il y a Lars Blanchard. Alors lui, il vient de Fribourg, malheureusement pour lui. Lars, il a assez discret, c'est pour ça que je ne peux pas dire grand chose sur lui, sauf qu'il est très discret. Là, mais sinon, Lars est vraiment un très bon gars, je le connais depuis tout petit. On a joué souvent contre et c'est un très bon défenseur. Il joue très simple et très efficace et dans le vestiaire aussi, c'est un bon garçon. S'il a besoin d'aide, il sera toujours là pour toi et malgré qu'il est d'origine qui s'annonce qui va quand même bien faire ça. Alors, ce soir, je vous présente l'enfant du pays. Bastien Pouilly, je pense que tout le monde le connaît ici ou tout le monde a entendu parler de lui. Il a toujours fait ses juniors ici. Il connaît bien le club. Je joue avec lui en ce moment et je peux vous dire que c'est un défenseur très talentueux qui ne demande qu'à s'exprimer en Ligue National B. et je pense que cette année ça va être la bonne et qu'il va tout donner et même si des fois c'est un bon gars et il rigole bien, je l'ai en face de lui dans le vestiaire. On se comprend toujours, on a nos petits trucs et je pense que ça va bien donner cette année et que ça va être une bonne saison pour lui et bonne chance pour la suite Bastien. Alors moi, je vais vous présenter Simon Barreveau. Ça fait trois ans qu'il est au HCA. Il vient d'Immen en France et puis il a fallu venir en Suisse pour jouer vraiment rocker. Simon, c'est un gars bien, il est un peu chiant puis un peu rap mais sinon c'est un gars bien. C'est un bon jeu de hockey et puis Simon Barreveau, numéro 24. Bon alors, je commence à présenter, c'est Giacomo, il est déjà là depuis quelques saisons. Il vient du Tessin mais maintenant je pense qu'on peut dire que c'est un jurassien, il parle très bien français et c'est un super patineur, un super bomber dans le vestiaire, il fait rire tout le monde et puis, donc je l'ai dit, c'est le meilleur patineur de la Ligue mais aussi le plus grand dormeur que j'ai jamais vu avec une moyenne d'environ 15 heures par jour. C'est le numéro 15 de Giacomo Cacerini. Bonsoir, je présente Elion Pope, c'est un des deux gardiens, le numéro 39 qui l'a fait junior ici, à Joua, après il est parti à Bienn pour faire le junior 8 et là il est de retour depuis l'année passée. après l'année passée, il n'était pas trop chanceux parce qu'il avait une blessure mais là il est en train de retourner à 100% parce qu'il travaille très fort et je vois qu'il a fait une nouvelle coupe de balle il a dit vraiment qu'il n'est pas le syrien là, il n'y a pas de bombe ici. mais Elion Pope, super gars, un grand applauze. Applaudissements. Bonsoir tout le monde, à moi de présenter un défenseur qui nous vient tout droit de Bel, 28 ans, ça paraît mûr mais dans la tête, ça reste assez bas. Dans le vestiaire, il nous fait des concours de trompettes à lui tout seul. Oui, t'as bien compris. À part ça, très bon gars pour l'équipe, il fait énormément de bien, il met de l'ambiance dans le vestiaire. Numéro 29, Kevin Grisert. Ok, je pense moi je suis le dernier, mais aujourd'hui ils n'ont pas gardé le meilleur pour la fin. C'est l'honneur de vous présenter presque une légende. C'est par toi Stevie, excuse. C'est sa sixième saison au HCA, il a 23 ans, c'est un bosseur, il bosse vraiment, il bosse beaucoup sur la glace et hors glace, mais surtout sur la glace. Numéro 12, Simon Françard. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada